Qu'est-ce que fait Nokinomo ? C'est quoi ce rôle de robot ? C'est quoi cet écran tactile, transparent ? Alors en fait ce qu'on présente aujourd'hui à Futur en scène, c'est dans le cadre d'Innovable Proto, puisqu'on est lauréat d'Innovable Proto, donc c'est en fait ce prototype financé par la région Île-de-France, on est accompagné par Cap Digital, donc on présente en fait Miro, c'est un robot extra-ludique, alors Miro il a énormément de talent en fait, donc il peut vous guider en fait. Miro c'est lui qu'on voit derrière cet écran tactile ? Exactement oui, donc Miro en fait c'est ce robot extra-ludique qui va vous proposer des activités et ici il vous rend aussi service, donc là par exemple par rapport à Futur en scène, ce que l'on va voir en fait c'est qu'il va vous aider en fait, il va vous guider sur le plateau en fait et vous sélectionnez par exemple un stand que vous souhaitez visiter et Miro va dessiner directement en fait sur, alors c'est un prototype voilà, il va dessiner directement le trajet sur le plan pour se rendre vers le stand de votre choix. Voilà, mais là aussi voilà, l'idée du robot en fait c'était aussi de proposer des activités ludiques et il peut aussi vous proposer de jouer un morpion en fait avec lui, donc il va tracer en fait la grille du morpion et vous entrez en fait en interaction avec ce robot. Ce robot on a l'impression qu'il graffe sur l'écran, c'est quoi en fait, donc ça c'est une dalle qui est une dalle LCD transparente et comment ça fonctionne un tout petit peu, racontez-nous un tout petit peu. Donc en fait le principe c'est la combinaison de deux technologies, donc on a travaillé en fait avec un bras robotique industriel et qui est placé derrière un écran numérique transparent et tactile, donc là c'est une dalle en fait, une dalle OLED. Là il veut que je joue en fait, c'est ça ? Exactement et donc voilà, on va pas le laisser trop attendre. Donc voilà, ce qui nous a intéressé c'est vraiment l'interaction, c'est que ce robot en fait, les gens connaissent les bras robotiques et ont vraiment envie d'entrer en interaction avec eux et puis il y a cet écran numérique transparent qui vraiment crée la surprise. Les gens connaissent pas tellement et cet écran en fait il sert de surface d'expression et d'échange du robot avec le visiteur. Voilà donc il y a vraiment tout ce jeu en fait d'interaction entre le robot et le visiteur. Alors qu'est-ce qu'il sait faire d'autre ? Donc là on le voit jouer, dans quel type autre d'éléments ludiques ou autres il peut rendre service ? Alors là en l'occurrence pour ce prototype en fait on a développé plusieurs activités, il y en a donc il y a celle de guidage en fait, mais vous avez aussi la possibilité de faire un cadavre exquis, c'est un jeu surréaliste. donc lui il va dessiner en fait, en cacher son dessin en fait et il laisse juste apparaître deux petits traits pour que vous puissiez compléter en fait le dessin. Donc vous avez en fait des outils qui sont à votre disposition pour pouvoir dessiner quelque chose. voilà une petite fleur. Effectivement très stylisé. Et après vous pouvez voir en fait le dessin complet apparaître sur l'écran et vous avez la possibilité aussi de le partager. Vous pouvez en fait vous l'envoyer par mail. Alors Miro ça s'adresse à qui ? Parce que c'est quand même un dispositif qui prend un peu de place. Donc il y a un robot etc. C'est normal que ça prenne de la place parce que logiquement il y a un robot donc il y a de la technologie, il y a cet écran. On le retrouverait où ? En fait on a imaginé beaucoup d'applications. Parce que les applications en fait sont multiples. C'est tous les lieux qui accueillent du public, qui doivent gérer l'attente des visiteurs, attirer l'attention des visiteurs mais aussi des... Donc on pense en fait tous les points de vente, les centres commerciaux par exemple ou alors des lieux de visite. On peut imaginer en fait des musées, des monuments, il y a aussi des salons professionnels, des lieux aussi comme les lieux de transport en fait que ce soit dans les gares, les aéroports. Voilà, ça gère l'attente, ça permet de divertir en fait les gens et voilà, proposer en fait des activités ludiques et puis aussi de les informer. Oui on l'a vu tout à l'heure avec le plan qui permettait de retrouver son chemin. Donc finalement on est dans un nouveau type d'interaction. On connaît les robots pseudo-humanoïdes qui permettent d'échanger avec eux et là on est sur autre chose, quelque chose qui ressemble à un bras robotique mais qui peut aider aussi finalement à plein de choses. Oui, en fait c'était cette combinaison vraiment entre le robot qui attire l'attention des visiteurs, parce qu'on a vraiment envie de rentrer en interaction avec un robot et puis cet écran numérique transparent. Donc voilà, c'est la captation en fait du public aussi et le plaisir d'être en interaction avec lui. Aujourd'hui Miro, il est là uniquement à titre de prototype et il commence à être installé quelque part. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors oui, c'est vraiment la phase de prototypage. On a les trois derniers mois en fait pour mettre en place tout cet ensemble en fait. Et ce qu'on souhaiterait en fait c'est le mettre, l'expérimenter donc dans des lieux, soit dans un mall ou autre lieu, pour pouvoir en fait savoir quelle va être la réaction du public par rapport à ce prototype. Et puis oui, et après c'est de le déployer dans des gares, dans des centres commerciaux. Sachant qu'on peut du coup après développer en fait des contenus qui sont adaptés au lieu dans lesquels ils vont être placés. Alors une dernière question, c'est pas mal ça tiens d'ailleurs c'est assez figuratif. Une dernière question d'un point de vue technologique. Comment ça fonctionne l'interaction entre cette dalle transparente, donc j'imagine qu'il y a un film spécifique, et le petit, comment dirais-je, le petit spray de Miro ? Alors en fait cette dalle c'est comme un écran d'ordinateur qui est juste transparent, donc en fait le travail a été de relier en fait les mouvements du robot avec ce qui apparaît en fait sur cet écran transparent. Donc voilà, c'est que les informations et les échanges d'informations passent bien entre le robot et cet écran transparent. On dirait qu'il graffe, c'est vraiment sympa. Enchanté de t'avoir rencontré Miro, au plaisir de te recroiser un de ces jours. D'abord à Futurenseigne ici et puis peut-être un de ces jours à l'aéroport, la gare ou dans un centre commercial. Merci à vous.